La parole du Seigneur La parole du Seigneur Nous, nous réjurons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes voeux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure. Par le secou puissant de sa droite, ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel d'entre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons doux. Éternel sauve le roi, nous exaucera quand on nous lève au camp. Amen. Je connais ce Dieu puissant Qui relève tous tes filles. Elle me porte si le mal suffit. L'Éternel est dans le camp. 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 notre Dieu. Veuille accomplir tes décès à toi. Veuille marquer de ton saut. Veuille le Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ. C'est ta puissance, la terre, Seigneur tout-puissant. En fait que tout se fasse en ton nom. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions encore ce matin et nous t'élèvons encore, nous te glorifions encore ce matin. Merci pour ces cantiques et ces louanges. Merci aussi pour le cœur de tes vices et des filles. Rassemblés à ce lieu, Seigneur, pour la cause de ton nom, la cause de la parole de la vie éternelle. En cela, Seigneur, nous voyons que tu te manifestes encore dans nos vies et nous pouvons encore voir la dame des maîtres. C'est pourquoi, Seigneur, que tu sois loué, que tu sois glorifié, que tu sois élevé et que tu sois exalté. Et si nous te l'avons demandé dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Pour nous, c'est encore une joie. C'est encore une grâce d'être pronté par nous et de l'homme. Nous voyons encore la paix des dieux qui s'étaient connue. Non seulement pour apporter ses dessins, mais aussi pour que nous puissions le reconnaître dans tout ce qu'il fait. car il a toujours fait les clômes, les leveilleuses. L'œuvre de l'Éternel est puissante. C'est élégulé. Nous sommes aussi en joie. Prévois notre pasteur au milieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans le champ d'émission, c'est pas aussi facile. Lorsque Dieu est avec vous, tout est facile. Alléluia. Amen. Je me dis encore là, je suis encore de vous, c'est la grâce du Seigneur. Je ne suis pas meilleur que vous. Je suis misérable et péché. Mais il a plus le mot au Seigneur de faire de moi ce que je suis. Et je le suis reconnaissant pour cela. Donc, aujourd'hui, je vous dirai certainement à bientôt pour ne pas dire au revoir. Parce que nous avons une revoir. Amen. Alléluia. Amen. Je remercie tous les frères et sœurs qui ont cessé jour pour jour non seulement de prier pour les saints qui sont en Afrique, et particulièrement en Gabon, pour la bonne marche de l'œuvre du Seigneur. Aussi les saints qui soutiennent cette œuvre-là est de telle sorte que le Seigneur se manifeste puissamment. Je remercie aussi le pasteur ici, notre bien-aimé frère Lola et Fessy. Et véritablement le sceau particulier que Dieu a mis parce que tenir ce genre de réunion est de telle sorte qu'il n'y ait pas d'incident, est de telle sorte qu'il n'y ait pas de problème en difficulté, c'est que Dieu est à l'œuvre. Et c'est que Dieu soutient son serviteur. C'est que ça ne vient pas de l'homme, mais plutôt de Dieu. Alors, nous pouvons ensemble véritablement glorifier Dieu. qu'autant comme il pouvait soutenir hier les apôtres, aujourd'hui aussi il continue à le faire. Il est le même hier aujourd'hui et pour toujours. Vraiment, pasteur, de tout mon cœur, mon âme, mon esprit, je vous remercie. L'Église aussi, du Gabon, remercie, ma soeur aussi, Ariane aussi, remercie de cet accueil, aussi de cet amour. Vous avez pris, souvenez-nous, comme par le passé, ça n'a pas changé. C'est vraiment particulier. Ça fait trois voyages que j'arrive ici, mais c'est comme si quelque chose m'éritait, 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 m'éritait. C'est comme si quelque chose disait, ça nous vaut la peine d'aller là-bas, il va falloir que je demeure ici. Mais nous savons tous que ce Dieu, il est le même. Il agit partout. Et comme nous le savons tous, que là-bas aussi, c'est le centre missionnaire international. Et les ceux qui sont là-bas, les ceux qui sont ici, sont tous dans le corps des Christes. Donc, être ici, ou être là-bas, ou être encore dans un autre pays en Afrique, ou bien en Europe, c'est être dans le corps des Christes. Glorifier ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Au moment où, notre bien-aimé frère, pasteur, je suis dans la joie de pouvoir voir la manifestation du Saint-Esprit en ce temps de la faire dans les hommes et dans les femmes. Je suis très content, très touché. Les mots me manquent. Et je sais que le Seigneur vous rendra au centuré. Au-delà des efforts que vous avez faits. Et le Seigneur veillera chaque jour sur vous. Le Seigneur vous comblera de riches bénédictions de telle sorte que vous ne puissiez manquer de rien. pour moi, le bien-aimé frère, je vous dis merci. Je vais juste lire une écriture ici, dans le livre de Chaud. en rapport avec le Seigneur et aussi avec les quantiques que nous avons dans le livre de Chaud. Jean, le chapitre 6. Je le lis à partir du verset 60. plusieurs de ses disciples après l'avoir entendu après l'avoir entendu dire cette parole est dure qui peut l'écouter. Jésus s'achève en lui-même et ses disciples m'y vuraient à ce sujet leur dit cela vous scandalise dit et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. C'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas car Jésus savait dès le commencement qui était ce qui ne le croyait point ne croyait point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir en moi si cela ne lui a été donné par le Père. De ce mot plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec vous. Jésus donc dit aux douze et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller si mon Pierre lui répondit Seigneur à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia C'est sur ce passage-là sur ce verset notamment le verset 68 où le Seigneur a dit aux apôtres il les a démonté parce que les autres étaient partis ce qu'ils ne pouvaient pas supporter ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'ils ne pouvaient pas les reprèves rester aux ses fidèles attachés à la parole ceux-là se sont séparés du Seigneur et le Seigneur a regardé autour de lui aussi bien qu'il a vu les douze qui étaient là alors le Seigneur les a posé aussi la question je les ai dit mais les autres sont partis les autres se sont séparés des moins vous que faites-vous la même vous aussi vous pouvez vous en aller ce qui est touchant c'est que Simon Pierre va dire au Seigneur Simon Pierre va répondre au Seigneur Seigneur à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle Alléluia donc la vie les paroles de la vie éternelle c'est trouver en Jésus-Christ Alléluia les paroles de la vie éternelle comme le Seigneur pouvait le déclarer dans cette écriture toutes les fois qu'ils pouvaient être au milieu des apôtres ils pouvaient leur vie pour le royaume ou au milieu de vous le royaume c'est qui ? c'est lui le Seigneur Jésus-Christ ici encore la vie éternelle si nous avons besoin de la vie éternelle et si nous voulons aussi l'avoir avec nous il va falloir que nous puissions accepter les paroles de la vie accepter les paroles de la vie éternelle c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ voyons ici que Pierre quand il fait cette déclaration Pierre avait écouté beaucoup de prédicateurs Pierre était dans des églises certainement mais il n'avait jamais vu un homme aussi extraordinaire un homme aussi unique parce que dans son genre il n'y avait pas Dieu Alléluia Alors de tout ce que Pierre avait entendu de tout ce que Pierre pouvait voir ou encore quand il pouvait marcher il n'avait jamais vu les paroles Alors là quand le Seigneur déclare ces mots ces termes il dit au Seigneur mais nous avons tout en toi à qui pouvons-nous aller encore à qui irons-nous pourquoi ailleurs on va s'arrêter quelque part si nous suivons un homme nous allons nous arrêter quelque part si nous suivons un parti politique nous allons nous arrêter quelque part un groupe d'hommes ce serait la même chose aussi longtemps que nous avons entendu mais jamais nous avons demain nous sommes nous sommes restés demain rien ne nous a changé rien ne nous a transformé alors aujourd'hui si tu nous demandes d'aller mais nous allons partir chez qui vers qui toi Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle Alléluia nous savons que par ces paroles seulement les paroles de la vie éternelle ces paroles changent elles changent le croyant elles changent l'atmosphère elles changent aussi notamment elles transforment notre foi pour que nous puissions véritablement saisir le Seigneur et saisir la grâce qu'il a faite pour nous et nous savons tous que si le Seigneur a parlé ainsi c'est parce qu'il fallait qu'il ait pour vous aussi les apôtres il fallait qu'il sache aussi ce pourquoi ils étaient attachés à lui ce pourquoi ils le suivaient toujours parce que beaucoup pouvaient le suivre pour les miracles c'est la vérité comme il y avait beaucoup de miracles comme aussi on pouvait nourrir n'est-ce pas vrai des centaines de milliers de personnes et tout ce qui s'en suivait beaucoup le suivait il y avait une foule immense mais lorsqu'il adressait certaines paroles ici les disciples ont commencé à s'éloigner mais ceux-là sont restés à côté ceux-là sont restés autour de lui pourquoi sont-ils restés autour de lui aussi longtemps que lui il a les paroles de la vie éternelle alors il est le même hier aujourd'hui et pour toujours hier si l'apôtre Pierre l'a déclaré aujourd'hui aussi nous pouvons aussi le déclarer que où irons-nous Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle Alléluia nous aussi nous pouvons le dire aujourd'hui vers qui allons-nous partir si nous n'avons pas les regards à arriver vers le Seigneur Jésus Christ si nous ne croyons pas or croire ici se obéir et se soumettre à toute la parole il faut que Dieu soit au contrôle le Seigneur Jésus Christ ne va être au contrôle et ton âme pourquoi il nous a déclaré dans le Saint-Écriture nous devions le même et toute notre force toute la force est de notre âme aussi alors si l'âme est au contrôle du Seigneur Jésus Christ nous pouvons aussi le déclarer mais tu as les paroles de la vie éternelle alors en ce moment lorsque nous pouvons faire des déclarations nous devons être très sérieux nous devons véritablement être attachés à lui enfouis en lui et regarder en lui s'attendre en lui pour qu'il fasse et pour qu'il accomplisse seule sa volonté et nous savons que dans le corps de Christ il a donné cette même parole de vie à ses serviteurs qui nous apporte chaque jour la parole nous pouvons le voir aussi dans le chapitre 5 chapitre 5 des actes des apôtres partie du verset 12 beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres ils s'étaient tous ensemble au portique des salons et aucun des autres n'osait se joindre à eux mais le peuple les louait hautement le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur homme et femme s'augmentait de plus en plus en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et les bouchettes afin que lorsque Pierre passerait son ombre au moins ouvrit quelqu'un d'eux la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impuls et tous étaient guéris cependant le souverain sacrificateur et tout ce qui était avec lui savoir le parti des saluts c'est le verre rempli des jalousies mire les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison les vies sortirent et leur dit la partie là c'est ça allez tenez-vous dans le temps et annoncer au peuple toutes les paroles de cette vie alléluia amen l'ange pendant que Pierre et les autres apôtres étaient emprisonnés l'ange vient ouvrir la porte pour sortir les sémiteurs de Dieu pour sortir les témoins de Dieu quand l'ange les fit sortir de l'endroit où ils étaient la recommandation que l'ange a donnée à ses serviteurs il dit allez tenez-vous dans le temps tenez-vous allez tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie sinon toutes les paroles de la vie éternelle alléluia parce que la mission la commission était celle de présenter au peuple Jésus-Christ sinon l'évangile nous croyons qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ alléluia donc ils avaient des voix or pour qu'ils annoncent Jésus-Christ il aurait fallu il fallait que le Seigneur lui-même soit en eux et avec eux donc eux ayant déjà la vie éternelle alors ils pouvaient aussi la donner à ceux qui pouvaient les écouter à ceux qui pouvaient croire au Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ne vivaient plus eux-mêmes mais cette vie et la vie éternelle qui était en Jésus-Christ étaient déjà outils dans Dieu alléluia alors l'ange pouvait leur dire vous êtes maintenant employés vous allez maintenant instruire le peuple vous allez maintenant annoncer au peuple ces mêmes paroles que vous avez écouté là-bas ces mêmes paroles qu'il vous a données ces mêmes paroles qu'il vous a enseignées donc un homme ne peut pas encore venir avec un autre évangile si c'est l'évangile du royaume et cette évangile c'est la vie éternelle alléluia tous assemblés ici c'est pour la même cause alléluia alléluia nous savons tous que si nous sommes ici c'est pour la vie éternelle qui voudra rester personne mais pour avoir cette vie éternelle il faut d'abord que nous ayons les paroles pour que cette parole revienne à nous il va falloir que nous le Seigneur puisse nous connaître puisse se révéler à nous s'il se révèle à nous alors il peut nous donner notamment cette vie éternelle voyons que pendant que Pierre pouvait marcher il y a un témoignage ici j'avais suivi ça même dans les cassettes je ne me rappelle plus il y a une soeur je crois qui était certaine à ce moment-là et je crois que l'ombre de Dieu était quelque part je ne sais pas si c'était au service ici et pendant que la soeur est passée par là je crois l'ombre si je ne me trompe l'ombre du frère avait touché le pasteur ici le pasteur l'on a avait touché cette soeur-là alors comme elle se sentait malade aussitôt les esprits les démons qui étaient à eux étaient partis c'est la vérité non ? Alléluia N'est-ce pas là une preuve que le Seigneur nous donne encore nous démontre encore N'est-ce pas là une preuve que le Seigneur nous dit encore aujourd'hui aussi longtemps que ces hommes-là s'attacheront au Seigneur ayant la vie éternelle alors cette vie éternelle-là sera répandue à qui ? à ceux qui croient loin à ceux qui croiraient au Seigneur Jésus-Christ par le ministère qui les a donné Alléluia parce qu'ils ne se tiennent pas là ils ne se tiennent pas ici pour lui-même avoir la vie éternelle ce n'est plus vivre pour toi-même c'est pour que tu vives pour les autres les apôtres ici ne pouvaient plus vivre pour eux-mêmes ils vivaient pour le peuple des dieux voyez cet homme-là il va dans des avions dans des endroits où il y a même des guerres et tout cela mais le Seigneur est toujours avec nous alors nous devons comprendre que le Seigneur nous aide et nous devons croire que réellement le Seigneur nous visite au travers notre pasteur et que le Seigneur nous bénit au travers notre pasteur Amen que ce ministère-là ne vienne pas des autres c'est véritablement Dieu lui-même qui a marqué son sou pour susciter ce ministère et c'est Dieu lui-même qui a levé aussi longtemps que nous allons voir Dieu dans l'homme de Dieu alors Dieu nous bénira aussi longtemps que nous allons rester accrochés aux paroles de la vie éternelle quand viendra l'ennemi ces paroles-là mettront l'ennemi en fuite et nous serions toujours vainqueurs comme lui il a déjà vaincu Alléluia les chaînes peuvent tomber sans qu'on ait une clé pour les ouvrir nous connaissons que lorsque Pierre était dans la prison lorsque l'ange est venu le demander de se lever pourtant il était enchaîné mais les clés étaient avec les propriétaires les hommes sur la terre ils avaient les clés mais lorsque l'ange est venu à Pierre l'ange est venu à Pierre tiens-toi des mots il est enchaîné les mains et les pieds personne d'autre ne pouvait ouvrir mais ce jour-là il y a eu des doubles les clés Alléluia il y a eu ce jour-là des doubles les clés lorsque Pierre s'est tenu se demandez-vous sans l'amener même Pierre lui-même ne pouvait pas comprendre cela sans l'amener sans le concours des gens qui étaient autour de lui qui étaient en prison avec lui il s'est mis se demandez-vous les chaînes ont tombé seules Alléluia et la puissance de la vie est belle la puissance de la parole c'est pourquoi les hommes que Dieu a donné cette parole de la vie éternelle nous devons excessivement faire très attention lorsque nous les écoutions lorsque nous sommes à côté d'eux parce que nous ne devons pas regarder l'homme nous devons regarder Dieu au-dedans de ce peuple Dieu au-dedans de ces hommes Alléluia Amen parce que ces hommes n'apportent pas leur parole à eux ils apportent la parole de la vie éternelle sinon la parole nous voyons alors ce matin encore c'est par ces mots c'est par ces écritures-là que véritablement le Seigneur nous assiste et tous et que les chaînes tombent et aussi que les maladies disparaissent Amen que ceux qui n'avaient pas eu du travail puissent le trouver parce que le Seigneur est à l'oeuvre maintenant et le Seigneur continue son oeuvre tout en glorifiant son nom tout en confirmant aussi sa parole donc fini les maladies fini toutes les douleurs toutes les souffrances aujourd'hui nous devons dire maintenant que nous sommes en Jésus Christ c'est plus nous qui vivons c'est lui qui vit il s'est chargé de nos douleurs et de nos souffrances Alléluia de nos fardeaux il s'en est chargé plus rien ne peut nous arrêter plus rien ne peut nous distraire plus rien ne peut traîner notre élan et notre amour plus rien ne peut nous stopper quelque part nous avons et la foi que nous y arriverons avec notre Seigneur et son verre Jésus et nous allons prier le Seigneur à bien donner la foi Amen et nous y arriverons Amen nous y arriverons et nous allons prier le Seigneur Amen et nous allons prier le Seigneur et nous allons prier le Seigneur parce qu'il ne veut pas de mien La vie a créé mon salut sur les poids du carton. Oui, je l'aime, je l'aime, je l'aime. La vie a créé mon salut sur les poids du carton. La vie a créé mon salut sur les poids du carton. La vie a créé mon salut sur les poids du carton. La vie a créé mon salut sur les poids du carton. La vie a créé mon salut sur les poids du carton. La vie a créé mon salut sur les poids du carton. La vie a créé mon salut sur les poids du carton. La vie a créé mon salut sur les poids du carton. La vie a créé mon salut sur les poids du carton. La vie a créé mon salut sur les poids du carton. La vie a créé mon salut sur les poids du carton. La vie a créé mon salut sur les poids du carton. La vie a créé mon salut sur les poids du carton. Ça a créé mon salut vers le carton. La vie a créé mon salut sur les poids du carton. La vie a créé mon salut sur les poids du carton. La vie est créé mon Fool. manifeste le corps puissamment Seigneur Jésus Christ Fais éclater ta croix que l'on voie Seigneur que tu es vivant Seigneur que l'on le vide cède ses bénédictions dans ce peuple Seigneur Jésus Christ Seigneur c'est ta sainte bénis chaque soeur chaque frère bénis la marche affermie chacun d'entre nous et que le Seigneur s'ilvait à nous que nous puissions récupérer les choses avec nous si tu tardes avec nous carnes-nous unis en ton corps Jésus Christ si tu viens maintenant et nous soublieras nous nous attendons à toi Seigneur te voir Seigneur te voir Jésus Christ si nous te l'avons démoni au nom de Jésus Christ Amen Nous remercions notre Dieu pour cette grâce et nous accorde encore ce qui est la paix-midi et ce jour de Prova dans notre bien-être c'est aussi une grande consolation une grande reconnaissance à l'emploi et c'est sauveur notre Dieu qui nous a donné encore le souffle de vie qui bénisse notre précieux frère Amen qui nous a parlé tout à l'heure aussi que le Seigneur ajoute encore la bénédiction dans sa famille aussi et pour nous souhaiter à l'assemblée qui nous bénisse comme il a aussi prié pour nous aussi donc nous remercions que ce que chaque jour qui passe nous apprend encore ce qui est réalisé complet et grand pour nous nous sommes heureux ce matin de nous être là aussi rassemblés de voir notre frère Arthur et notre bien-aimée sœur Rose c'est une grande consolation une grande joie pour nous tous de voir que cette année-ci Dieu fait des bonnes choses Amen et cela continue encore nous le remercions parce qu'il est vraiment à l'œuvre nous l'avons dit nous l'avons entendu que cette année serait une année bâtie et le Seigneur notre Dieu est en train de pouvoir confirmer que cela est vrai que Dieu bénisse notre frère Abed son nom et notre frère Abed et son oncle qui sont venus de l'autre je crois que vous l'avez pas vu je voudrais que mon frère Abed et son oncle puissent s'élever le nom le nom à le frère André ah mais voilà just stand up please please que le Seigneur vous bénisse voici notre frère André qui est ici et notre frère Abed ils sont venus donc de Londres nous sommes heureux de pouvoir les avoir parmi nous pour être là beaucoup plus tôt mais bon et c'est concentré que le frère nous devait passer et garder son travail et le Seigneur a permis qu'il puisse être là parmi nous ils vont rentrer je pense aujourd'hui et Dieu bénisse donc nous irons pour vous tout à l'heure aussi pour le retour nous voulons que le Seigneur vous garde nous sommes à la jeune de pouvoir vous avoir et nous comptons vous révoir en contre et nous asseoir que Dieu vous bénisse les choses nous remercions aussi le Seigneur pour tous ceux qui sont venus aussi de la Hollande je pense que notre frère aussi s'est venu aussi avec tout le Parlement de sa famille et aussi de connaissance aussi voudrions peut-être voir un peu le monde de sa famille je suppose que le frère traduit en anglais 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 base avec l'inglège ok sur les anglais en anglais je pense qu'ils ont des microphones ils ont des infos ils ont des infos alors s'il vous plaît Dieu bénisse votre richesse je suis très heureux de vous voir aujourd'hui donc vous voulez vous remercier si vous pouvez bien vous levez vous pouvez voir vous savez je vous salue je pense que vous avez vu la famille de notre frère Dieu que le Seigneur vous bénisse richement nous sommes heureux de pouvoir vous avoir aujourd'hui d'être venus pour pouvoir comprenez le frère Dieu c'est aussi un jour de joie aussi pour vous et aussi pour nous c'était depuis longtemps je lui aime mon frère ah voici donc il a présenté son frère et je crois que c'est la famille Paul oui et Dieu vous bénisse nous sommes heureux de pouvoir aimer voir le Seigneur nous a gardés aujourd'hui aussi pour que nous puissions vivre ce moment je pense qu'il y a aussi un grand temps ici pour notre frère et aussi notre soeur nous renombrons à notre Dieu ce que nous avons eu la joie de pouvoir aussi de chanter au travers des chans de les cantiques et surtout nos enfants qui ont chané ah c'est merveilleux ces enfants c'est particulier Dieu nous a bénis d'une manière particulière de pouvoir avoir de tels enfants qui chantent pour sa gloire voulons vraiment lui dire combien nous l'aimons de tout notre frère voyons que les temps avancent et que nous réalisons aussi que le Seigneur notre Dieu est vraiment à l'oeuvre et aussi sa parole est en action et pour nous qui sommes ce peuple de Dieu auquel il a ouvert vraiment les yeux nous pouvons lui dire merci parce que nos yeux voient ce que les autres ne peuvent pas voir nous nous avons la grâce de pouvoir voir avec ses yeux et de pouvoir voir combien le programme de notre Seigneur est en train de pouvoir avancer c'est bon que nous ne soyons pas surpris mais que nous soyons prêts parce que nous savons que la venue du Seigneur notre Seigneur est vraiment très très proche je viens de rentrer de ce voyage comme vous savez vous avez prié beaucoup pour moi et je vous remercie beaucoup et le Seigneur notre Dieu est vraiment à l'oeuvre et il fait vraiment aussi de merveille de telle sorte que vous savez j'ai été surpris que je vais venir à l'Écriture j'ai été très surpris quand vous savez ça va faire bientôt je pense c'est 8 ans je suis très bien tombé l'année pour eux peut-être 10 ans qui me disaient là-bas les années on faisait tellement vite depuis que je suis parti là-bas en Jamaïque et je n'avais plus mais il était tellement qu'on a demandé à parler pour que je puisse aller et je suis arrivé et là j'étais tellement touché parce que quand je suis arrivé puisque bon je précie à différents endroits et puis ils avaient une convention ils avaient organisé effectivement beaucoup d'églises ils étaient invités donc des pasteurs pour que je puisse les raconter effectivement aussi l'enseignement et le Seigneur a répondu les choses d'une manière parfaite et voilà ce qui m'a touché ce que quand je suis arrivé en pétant du temps et j'entends que c'est mort la sœur et les frères et les enfants disaient la sœur dit ah frère nous sommes très heureux de ce que tu sois vraiment revenu chez nous je dis je suis heureux aussi mais ça fait tellement ce longtemps tout ce qu'il y a alors on m'a dit mais tu sais lorsque nous avons annoncé à l'assemblée que vous veniez alors là quelque chose s'est passé je dis quoi je dis mais nous leur avons dit que vous connaissez en fait celui qui qui disait je n'ai rien dit mais vous savez comment il m'a dit là-bas quand on leur a dit pay attention to the world arrive tout le monde était en l'assemblée chacun dit pay attention arrive on va mettre tout à l'heure l'église est revenue en l'assemblée alors j'ai dit il dit frère tu ne peux pas te rendre compte il dit que tu as sémé une séance dans ce pays et qui est resté aussi profond donc quand on sait que toi tu viens on sait que c'est pay attention ah j'ai dit c'est sûr tu as dit tu dis seigneur donc les seigneurs apportent la grâce et quand la parole est prêchée la séance entre dans le coeur et les gens se rendent compte effectivement de l'apport nous avons un dieu qui on ne se rend pas compte effectivement mais nous réalisons que comme je disais effectivement parce que je dis je ne sais pas pourquoi tu es attaché à moi il y en a tellement que tu connais pourquoi tu as tellement résisté tu dis maintenant je comprends que Dieu est un peuple dans ce pays c'est compris c'est quand j'ai tenu la réunion je comprends effectivement que Dieu a un peuple qui doit aussi être amené de manière à ce qu'il puisse aussi s'approcher à la parole de Dieu le temps avance tellement vite frères et sœurs ils vont réellement s'y emboîter les pas réaliser qu'effectivement que la venue du Seigneur ce n'est pas une répétition ou une histoire mais le Seigneur Jésus Christ certainement il revient bientôt dans le livre d'Apocalypse je voudrais lire avec vous dans le chapitre 14 je pense c'est ça je sors quelques mots d'Apocalypse effectivement et nous allons voir si n'est que le Seigneur vous êtes dans le chapitre 14 d'Apocalypse ce que nous lisons à partir du verset 6 qui dit Apocalypse 14 verset 6 qui dit je vis un autre ange ah oui je vous donne aussi par la même occasion de ces distances là pour présenter aussi nos condoléances à notre bien-aimée sœur Sœur Jackie la sœur que le Seigneur notre Dieu qui est au sol et qui est fortifié ainsi que toute la famille parce que j'ai appris que la tante que tu avais est partie puisque le Seigneur notre Dieu qui est fortifié et qui est soutenu pour visser effectivement aussi les condoléances à la part de l'assemblée entière les frères et la sœur aussi et ceux qui n'ont pas pu arriver aussi à pouvoir être là le jour d'enterrement je pense que le Seigneur a eu à pouvoir aussi de faire santé aussi des bons mots c'était aussi la situation aussi difficile mais trouve aussi aussi ici la consolation aussi la part de l'œuvre que Dieu te bénisse donc Apocalypse 14 verset 6 il dit j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre à toute nation à toute tribu à toute langue et à tout peuple il disait d'une voix forte grénie Dieu et de lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adoré c'est lui qui a fait le ciel la terre la mer et le sourcedon un autre un c'est bon ange suivi en disant il est tombé il est tombé pavillon de la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la frigo de sa débauche et d'un fut dit un autre un troisième ange suivi en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image de reçoit une marque sur son front ou sur sa main il boira lui aussi du vin de la florent de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant le saint ange et devant l'agneau et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et qui congréchoient la marque de son nom c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ Amen vous pouvez vous asseoir le Seigneur nous accorde la grâce de sa parole comme nous pouvons le lire clairement dans le saint des écritures nous voyons combien les choses deviennent aussi très serrées et comment aussi la parole de Dieu devient aussi beaucoup plus claire pour montrer effectivement les choses qui doivent arriver à pouvoir se passer c'est vrai comme nous pouvons le savoir la Bible est un livre qui est tout à fait différent de tous les autres livres parce que c'est en elle qu'on trouve la parole de Dieu quand nous l'avons entendu effectivement notre précieuse la lu tout à l'heure effectivement dans les saintes des écritures nous réalisons que cette parole qui est exprimée par le Seigneur lui-même il a toujours veillé à ce que cela s'accomplisse certainement puisque quand elle sort elle doit trouver effectivement son accomplissement donc nous sommes appelés à pouvoir réellement connaître réellement les paroles que le Seigneur a eu à pouvoir connaître pour que nous le croyons nous puissions réellement nous appliquer à pouvoir nous y approcher comme le vers de la nuit effectivement Pierre a dit au Seigneur à qui il n'y en a d'autre qu'à toi c'est le droit qui vient donc la parole de la vie éternelle donc c'est comme effectivement à réaliser que toutes les paroles que le Seigneur disait avaient réellement leur importance c'est que c'était nécessaire qu'on puisse le recevoir et aussi le garder et croire parce que ces paroles auront certainement leur accomplissement de pourquoi ici au chapitre 14 verset 9 il dit un autre un troisième ange le suivit en disant d'une nouvelle faute si quelqu'un adore la bête et son image le reçoit une marque sous son front ou sous sa main il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu verset sans mélange chacun de nous aujourd'hui ne veut pas passer par le jugement chacun de nous aujourd'hui veut réellement aller dans le recours parce que regardez très bien verset 13 du même chapitre 14 il dit et j'ai entendu du ciel une voix qui disait et qui heureux de la présent le mort qui meurt dans le Seigneur oui dit l'Esprit enfin qui se répose de leurs travaux car leurs oeuvres le suivent tandis que plus haut verset 11 lui dit et la fumée de leurs tourments de ceux qui ont reçu la marque de la bête la fumée de leurs tourments montre au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et qui convoient la marque de son nom donc effectivement je crois que avant que je puisse partir et puis avant la conférence je pense effectivement j'avais eu à pouvoir lire avec vous dans le chapitre 13 un rapport effectivement avec la marque de la bête pour que nous puissions voir en réalité où est-ce que nous sommes c'est vraiment dans ces temps ici dans l'âge dans lequel nous nous trouvons effectivement que cette marque effectivement doit venir encore davantage beaucoup plus présente effectivement ou cela doit venir beaucoup plus évident puisque c'est vraiment dans l'âge de la fin regardez très bien si vous avez remarqué pour que vous puissiez voir que cela est vrai dans le chapitre 13 de l'Apocalypse on nous parle effectivement de la bête et si vous remarquez très bien que cette bête est celle qui a enveloppé toutes les autres bêtes vous vous souvenez donc elle était à la fois effectivement avec le pas doux ainsi de suite vous vous souvenez encore et c'est en fait la dernière bête effectivement donc c'est elle dont il s'agit effectivement quand on lit dans le chapitre 13 parce qu'après celle-là après cette bête et sinon après cette bête il n'y a pas une autre bête c'est la dernière effectivement et c'est un rapport avec elle qui est donc parlé de la marte de la mer donc c'est un rapport effectivement avec l'état dans lequel nous nous pouvons dans cet âge de la bête parce que il y a très bien un verset il a dit puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et c'était de ce corne dit diadème et sur cette tête des noms de blasphème la bête que je vis était semblable à un léopard ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion et le dragon lui donna donc sa puissance son trône et une grande autorité et j'ai vu l'une de ces telles comme une blessure à mort mais sa blessure montelle fut un figuerie remplie d'admiration et la terre entière suivit la bête et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle et lui fut donné une bouche qui proférait deux paroles arrogantes et les blasphèmes et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 32 mois et lui fut la bouche évidemment pour proférer des blasphèmes contre Dieu ou blasphème son nom son d'un acte et ceux qui habitent et lui fut donné de faire la guerre au sein de le vaincre et lui fut donné autorité sur toute tribu tout peuple toute langue et toute nation et tous les habitants de la terre l'adoreront donc effectivement les seins et les critères sont clairs que tous les habitants de la terre doivent arriver à pouvoir adorer la paix or celui qui dans le chapitre 14 nous avons lu avec vous effectivement verset 9 nous réalisons un autre un troisième ange du suivant disant si quelqu'un adore la paix et son image elle reçoit une marque sur son front ou sur sa main et il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange et là on le fait savoir effectivement que tous les habitants de la terre l'adoreront et puis plus loin on dit ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde et si quelqu'un a des oreilles qu'il entend mais non certainement je pense que lorsque nous avons eu à pouvoir toucher c'est bon je dis dimanche avant je pense à ça effectivement je vous ai montré effectivement aussi le rapport avec cette 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 bête aussi qui sortait effectivement de la terre comme vous pouvez vous avez fait le droit et puis avec l'image la bête effectivement et puis nous avons vu aussi un rapport avec cela et ce qui s'est passé effectivement jusqu'à arriver à pouvoir avoir effectivement le nom le calcul de son nom regardez une chose et vous devez que vous puissiez le voir et nous avons parlé effectivement en rapport avec l'image de la bête effectivement nous avons eu à pouvoir dire en lisant cela effectivement que ce sera effectivement ces consortiums qui va effectivement arriver à pouvoir et qui est déjà en fait d'une certaine manière là qu'on appelle effectivement aussi le humanisme et qui a tendance à pouvoir réellement rassembler effectivement toutes les églises et voilà que ce matin je pense c'était hier je pense hier j'étais non dans mon bureau parce que je devais recevoir mon frère abel et mon frère rentrée qui a dit dans mon bureau et voilà que je reçois un email c'est notre frère d'un qui m'envoie il dit mais frère je ne sais pas si tu es au courant de ceci et bien j'ouvre effectivement sur quoi je passais moi ici quelques jours je pense il y a eu un rassemblement qu'on appelle effectivement l'ordre mondial effectivement le rassemblement de toutes les églises effectivement avec le point final c'était de pouvoir signer ce qu'on appelle effectivement une sorte d'un rassemblement de documents où toutes les religions se mettent d'accord effectivement pour qu'il n'y ait plus effectivement de problème de guerre entre les religions mais qu'il y ait une entente effectivement alors j'ai vu les catholiques les sikhs j'ai vu les musulmans j'ai vu effectivement tous ceux qu'on appelle les êtres donc tous ceux que vous pouvez arriver à c'est sûr sur Youtube effectivement donc c'est un rassemblement ces réunions ils ont signé en fait le pacte effectivement c'est que toutes les religions aujourd'hui doivent arriver à pouvoir vraiment avoir un dénominateur commun c'est dénominateur commun qui les rassemble ce quoi c'est Dieu parce que les sikhs prient aussi un Dieu les bouddhistes prient aussi un Dieu les mongrétans prient aussi un Dieu donc effectivement puisque nous prions tous un Dieu c'est un Dieu unique comme il est dit effectivement qui doit réellement rassembler tout un chacun de nous et puis dans le discours d'introduction nous allons nous retrouver tous les églises réellement ensemble et rassembler effectivement pour que nous puissions former cette grande unité d'église en signant effectivement le pacte qu'on va pu se faire et puis laisser des côtés effectivement ce qui peut diviser effectivement mais que nous puissions nous concentrer sur ce qui nous unit simplement c'est-à-dire l'appellation du terme Dieu et puis deuxièmement nous avons besoin d'un homme effectivement qui doit nous encadrer effectivement faire en sorte que cette unité effectivement des églises soit gardée par cet homme-là qui a une capacité religieuse et aussi politique je vous raconte pas du foi pouvoir aller sur Youtube donc effectivement aujourd'hui ils ont signé effectivement cet agrément qui fait que ils ont besoin d'avoir cet homme-là qui va se tenir effectivement à la tête et que les sites les membres toutes les religions aujourd'hui chacun passait signer effectivement son document effectivement pour montrer effectivement qu'il fait partie maintenant de ce pacte en ligne sous nos yeux sous nos yeux la parole de Dieu est en train de pouvoir s'accomplir et ils le font sans se rendre compte mais vous qui écoutez la parole de Dieu vous l'avez d'abord entendu et maintenant on voit que Dieu tentait de mettre un feu sous nos yeux les gens de la chose donc nous sommes en plein parce que la fin est vraiment là mon frère et ils ont signé effectivement et comme ils ont signé allez-y je pense que je vais demander à mon frère je vais demander à mon frère Emmanuel si pendant les temps que vous mangerez là-bas parce que je l'ai transféré s'il peut le projeter sur l'écran là-bas dans la pièce à côté pour que vous puissiez aussi réaliser que ceux que vous entendez c'est aussi vrai donc pendant que nous nous tenons là effectivement les choses sont en train de pouvoir bouger et avancer mais ce que nous l'avons amené effectivement dans le centre des questions a fait que nous puissions réaliser combien chacun de nous doit être conscient parce que en rapport avec la marque de la bête vous savez parfois on se pose la question de quoi savoir mais savoir avec simplement les gens qui adorent les démons non messieurs non messieurs c'est parmi les croyants parmi les croyants effectivement vous ne verrez pas le pape dit effectivement que moi j'adore Satan non le pape parle bien du Christ effectivement le pape parle effectivement aussi de Marie et je dis effectivement il vous cite effectivement des choses qui sont rapport avec Dieu il dit mais nous avons le même Dieu d'ailleurs à rapport avec le protestantisme effectivement qui est l'épée qui a blessé vous vous souvenez on balaie cela mais le temps du protestantisme est passé maintenant c'est le temps de l'union effectivement où les églises doivent réellement s'unir regardez une chose que je voudrais que vous puissions regarder voir dans le chapitre 13 d'Apocalypse le verset 1 et demi puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ces cornes dix diadins et sur ces têtes le nom de blasphème vous vous souvenez non donc effectivement on nous décrit effectivement cette bête qui est la bête actuelle effectivement dans le temps dans lequel nous nous trouvons on nous décrit en fait la manière dont les choses sont et puis on nous dit plus loin qu'on remarque effectivement regardez le frère c'est ça au verset je pense que ce verset je vais lire verset 3 et j'ai vu verset 3 la bête que je vis était semblable à un léopard ses pieds étaient comme ceux d'un ours de sa gueule comme une gueule de lion le dragon lui donna sa puissance son hôte et une grande autorité vous avez l'impression qu'est-ce que ça ? donc le dragon a donné sa puissance son trône et une grande autorité mais à qui effectivement ? il y a la bête n'est-ce pas vrai ? regardez une chose qui est tout à fait aussi bizarre dans le chapitre qui est Dieu dans le chapitre 7 effectivement lui c'est par exemple je pense que d'Apocalypse on nous montre quelque chose qui est particulier nous pouvons prendre cela après le chapitre 7 le chapitre 7 il nous dit il nous dit il y a ça il dit puis un de ces anges qui tenait de cette coupe vint et m'adressa la parole en disant viens je te montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux vous suivez ça ? si nous retournons dans les saintes écritures regardez bien je pense que vous l'avez lu l'autre fois chapitre 13 verset 1 regardez bien s'il vous plaît verset 1 il dit puis je vis monter de la mer vous entendez bien ? je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sous ce corne dix diadètes et sous ces têtes de nom de place n'est-ce pas vrai ? alors on vient ici au chapitre 17 verset 1 verset 1 il dit puis un de sept ans qui dénait sept coups vint et il m'adressa la parole en disant viens je te montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux c'est avec elle que le roi de la terre soit livré à la débauche et c'est du fin de sa débauche que les habitants de la terre se sont livrés et il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête égarlate plein de noms de blasphème ayant sept têtes et dix corps vous avez remarqué ça ? vous avez remarqué ? et je reviens encore au chapitre 13 je vais faire parler mais prêtez attention et s'il est dont la bête avait sept têtes et dix corps n'est-ce pas ? chapitre 13 verset 1 donc dix corps et sept têtes et ici aussi on voit que la femme est assise effectivement elle est très bien verset verset 3 qui m'est transportant dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête égarlate plein d'énoms de blasphème ayant sept têtes et dix corps vous suivez ? cette femme était vêtue de poupres et d'écarlates et paré d'or de bières précieuses et de perles était dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et de la pureté de sa position sous son fond était écrit un nom un mystère Babylone la grande la mère de profilier et d'abominations de la terre et je vis cette femme ivre du sang des saints vous entendez ça ? et du sang des témoins de Jésus et en la voyant je vis saisie d'un grand étonnement donc elle a bien vu cette femme qui était assise sur une bête qui avait sept têtes et dix corps et puis maintenant il était étonné de pouvoir même avoir cela maintenant je lui explique effectivement la signification de ce qu'il fallait pouvoir voir effectivement en cela je vous ramène dans le chapitre 12 d'Apocalypse regardez nous voyons ici chapitre 12 d'Apocalypse le verset 1 il dit un grand signe paru dans le ciel une femme enveloppée du soleil la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête vous voyez ça ? chapitre 17 on a vu une femme n'est-ce pas ? on nous a parlé de cette femme elle était comment ? une prostituée n'est-ce pas ? c'est qu'il était dit chapitre 17 donc dès qu'il va la femme qui l'a mis c'est avec elle que le roi de la terre son y va à des beaux chapitre 17 au chapitre 12 on nous montre une autre femme or vous savez très bien tout ce que la femme qui me fit l'église donc là nous avons des églises chapitre 17 une église 10 12 aussi une église on regarde la manière dont vous avez écrit effectivement celle qui est dans le chapitre 17 on a dit effectivement qu'elle était ivre de quoi ? du sang elle était très bien donc je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus donc cette femme effectivement elle déteste effectivement les saints elle déteste aussi le témoin des utonistes ceux qui ont des témoins qui croient réellement au Seigneur Jésus qui croient en qui ? à la parole de Dieu parce qu'elle est ivre de ce sang parce qu'elle a tué beaucoup de ceux-là qui avaient témoigné de la parole de Dieu cette femme et on lui décrit effectivement qu'il était assis sur une bête écrale vous vous souvenez ? vous vous souvenez encore ? on a fait montrer effectivement comment elle s'est une bête avec ses têtes et des cornes n'est-ce pas ? retournons dans le chapitre 12 on lui dit un grand signe parmi dans les ciels une femme enveloppe du soleil la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête elle était enceinte elle est criée et dans le travail et dans le douleur de l'enfancement on voit cette image effectivement comment cette femme elle est la lune sous ses pieds le soleil effectivement et aussi ici on nous fait savoir qu'elle était enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds et une grande de douze étoiles sur sa tête vous savez non ? donc couronné effectivement de l'enseignement de douze à pauvre vous vous souvenez non ? donc le soleil effectivement mais c'est le seigneur la grave du seigneur c'est cela et la lune effectivement c'était donc la loi donc c'est des femmes effectivement et les différents de la prostituée qu'on a vu effectivement dans le chapitre 17 maintenant regardez elle était enceinte elle criait étant en travail et dans le douleur de l'enfance ça ne vous rappelle rien ? Paul qui dit je souffre de douleur de l'enfance de moi c'est que Christ soit formé en vous pas quelqu'un d'autre pas autre chose mais Jésus formé dans le croyant parce que dans ce que j'ai dit sur le peuple il n'y a pas effectivement je vous ai fiancé avec des crises au milieu de vie à Jésus donc c'est là qu'effectivement que nous voyons qu'il s'agit d'une dame honorable celle qu'on appelle effectivement le pouce parce qu'elle est enceinte donc elle était mariée donc une femme qui était unie à quelqu'un et là on comprend effectivement que là c'est une église qui est différente de ce qu'on a vu dans le chapitre 17 et là on se rend compte que là avec une église effectivement il y a un lien entre qui ? entre la parole de Dieu et elle chapitre 12 votre attention s'il vous plaît mon frère chapitre 12 on voit très bien qu'il y a un lien parce que on voit le soleil 12 étoiles qui sont 12 apôtres effectivement l'enseignement puis la lune effectivement la loi c'est une forme qui est enveloppée du soleil c'est à dire qu'elle a la parole c'est vrai non ? donc c'est le Seigneur a dit sur cette révélation je bâtirai mon église donc là on voit effectivement que c'est une église et les différentes par rapport à celles qu'on a vues dans le chapitre 17 regardez maintenant plus bas qu'est-ce qu'on dit elle était donc effectivement enceinte elle criait étant en travail et dans le douleur de l'enfant ça vous comprenez n'est-ce pas ? ça vous comprenez n'est-ce pas ? et pourquoi effectivement la parole de Dieu nous est donnée en tout ? c'est parce que la parole de Dieu est une sémence quand nous recevons la sémence c'est pour que nous puissions enfronté n'est-ce pas vrai ? parce qu'elle doit enfanter et la sémence qui est venue effectivement c'est une sémence qui a la vie en soi c'est pas une sémence mélancée et bien il m'a apporté effectivement la vie de la femme pour qu'elle donne naissance à ce qu'on attendait et là c'était qui effectivement plus bas il y a effectivement aussi et un autre un autre signe parut encore dans le ciel vous voyez ? et voici c'était un grand dragon vous vous souvenez ? chapitre 13 d'Apocalypse qu'est-ce que le dragon a fait ? il a donné son autorité à la bête est-ce que vous suivez ? le dragon a donné son autorité à la bête sa puissance et nous avons trouvé cette bête là effectivement elle était chevauchée par une femme dans le chapitre 17 n'est-ce pas vrai ? et on nous a dit que cette femme était vraiment particulière était une prostitue et puis on a fait savoir qu'effectivement qu'elle était ivre du sang des saints et ça c'est lui qui a été sanctifié par le Seigneur Jésus-Christ par son sang vous savez non ? au sein qu'il soit à l'Éphèse donc à ceux qui croient par son nom à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient par son nom le Seigneur a répondu effectivement la grâce qu'elle puisse expérimenter cette nouvelle naissance et qu'elle puisse maintenant être sanctifiée réellement comme les saintes Écritures pour les faire savoir alors on a dit qu'elle était ivre du sang du saint du témoin de Jésus-Christ et effectivement notre Seigneur et alors on nous fait savoir ici que au verset suivant on dit un autre signe un autre signe par une onde dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge feu regardez très bien s'il vous plaît prenez attention ces grands dragons rouges feu qu'est-ce qu'il avait frère et ça ? c'est un dragon n'est-ce pas ? il avait quoi ? sept têtes vous suivez ? si nous retournons dans le chapitre 13 d'Apocalypse vous trouverez aussi sept têtes la bête avait sept têtes n'est-ce pas vrai ? est-ce que vous suivez ? Amen si vous suivez dites Amen est-ce que vous avez vos bibles avec vous ? Amen alors dans le chapitre 13 d'Apocalypse combien étaient qu'il y en avait ? sept têtes et combien de quand ? c'était qui ? c'était la bête n'est-ce pas ? ok dans le chapitre 13 il y avait une fois ? c'était la première sœur vous suivez non ? et c'est vous c'est quoi ? et la bête combien était et combien de quand ? dix têtes n'est-ce pas ? bon maintenant on est dans le chapitre nous on nous fait voir une femme qui était différente n'est-ce pas ? cette femme était une femme merveilleuse avec la nuit sous ses pieds et la vue du soleil effectivement pour une étoile qui était qui ? des apôtres donc elle a fait la parole de Dieu toute entière elle a fait la parole de Dieu effectivement parce que Christ l'enveloppait n'est-ce pas vrai ? et elle avait la séance de Dieu en elle et qu'est-ce qu'on voit ? les dragons ils sont dit et les dragons qui étaient effectivement ils avaient les mêmes caractéristiques que la bête du chapitre 13 qu'est-ce que les dragons avaient ? cette tête n'est-ce pas vrai ? et le micro regardez très bien qu'est-ce que c'est parfaitement nous continuons il dit sa queue entraînait les dix étoiles du ciel et j'étais sur la terre le dragon s'est tenu devant la forme prostituée ? non frère et soeur je veux que vous ouvriez vos yeux les dragons s'est-il tenu devant la forme prostituée ? non pourquoi ne s'est-il pas tenu devant la forme prostituée ? parce qu'ils avaient la même mesure même dès que mes frères s'est ouvert vos yeux ils ne peuvent pas combattre cette forme parce que et la femme c'était le même esprit s'il vous plaît regardez très bien il dit le dragon c'était devant la femme qui allait enfanter qui est différent de la grande prostituée ? oh oui c'est celle-là qui a bu le sang de saint vous le savez ? qui déteste effectivement la parole de Dieu monsieur elle aime les cadeaux elle aime tout ce qui est contraire à la parole mais la celle qui l'a douce elle aime la parole de Dieu elle croit la parole de Dieu et les dragons quand ils regardent mon frère ils n'ont pas cherché quelqu'un d'autre vous avez remarqué frère et soeur dans les chapitres de la tientie tous les habitants de la terre adhérent qui ? seulement ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de qui ? ça a été spécifié non ? ça a dit que les rachetaient les élus donc c'est une dame au chapitre 12 c'est la dame élue donc c'est bien le coup alors mais comme elle n'a pas voulu adorer la mère mais c'est sûr et certain monsieur la polaire du dragon s'est tournée contre la femme vous voyez frère et soeur regardez très bien les dragons s'éteint devant la femme qui allait enfanter qu'est-ce qu'il cherchait afin de dévorer son enfant lorsque elle l'aurait enfanté vous voyez c'est exactement ce qu'il cherchait c'est pas quelque chose d'autre en fait et ces dragons en avaient après cette femme pas parce qu'elle était la femme vous n'avez rien remarqué parce que l'autre chapitre 17 c'était aussi une femme dans la nature mais c'est pas parce qu'elle était celle du chapitre 12 était une femme mais c'est parce qu'elle avait quelque chose Amen 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 Pourquoi on a envoyé des gens pour tuer des enfants de l'autre côté là à la bête parce que les femmes avaient enfanté mais les femmes sont enfantées tout le temps non ? Mais ces jours-là Alléluia Mme au Seigneur il y avait une femme et avec quelque chose de particulier Amen c'était cette femme-là qu'on faisait par les autres mais comme on ne savait pas où elle était les autres ont été sacrifiés Messieurs Amen Mais allez Messieurs ouvrez vos yeux s'il vous plaît c'est pas un jeu le théâtre L'histoire s'accomplit sous nos yeux Nous devons prêter attention à la parole de Dieu et nous sommes en train de jouer notre dernier rôle les derniers instants dans le rôle avec lequel Dieu nous a placés sur les sains d'un frère Nous ceux-là au lycée nous devons jouer notre rôle Amen C'est nous qui faisons l'histoire qui accomplissons effectivement Oui frère il faut qu'il y ait des témoins dans cet âge parce qu'il est à celui qui viendra Il faut qu'il y ait des témoins dans cet âge pour que Dieu dise que je suis le même qui revient tellement parce qu'il y a le cœur Oui messieurs Nous sommes dans quel âge mon frère Alors c'est l'homme d'ici Amen N'est-ce pas vrai ? Amen Et quel être vivant qui est arrivé à cet âge ? Amen Merci mon frère Ah oui messieurs Parce que c'est l'âge le plus terrible où l'ennemi prend de forme de ta frère aussi Mais non je raconte je ne l'attends effectivement Mais le saint Comme les grands-déens les t'amènent tellement si rôles Tu vois comment ils se mettent des papiers en tout Alléluia Mon frère et ma soeur Oh oui Le bruit de grâce extraordinaire Ça C'est là j'élègue mon frère Où les yeux sont tellement si perçants Avant que les gens ne voient pas tellement très bien Mais toi tu vois comment ça s'appelle parfaitement bien Oui mon frère Oui mon frère C'est la chose qu'il faut comprendre Et il faut absolument revenir aux choses de Dieu C'est tenir dans les choses de la parole de Dieu Réaliser effectivement que quand Dieu nous parle c'est pour nous afin que nous puissions identifier aux choses de Dieu et que nous puissions aussi prendre position pour ceux que le Seigneur le Seigneur notre Dieu est en train de faire pour nous Et regardez très bien L'aussi s'est tourné vers la femme qui allait certainement renforcer Regardez frères et sœurs Si cette femme était contente entre les autres effectivement Non 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 il n'y aurait pas de problème C'est parce que cette femme était tout à fait hyper Ah oui 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 Elle a eu un pouvoir parce que pour pouvoir atteindre cette opposition c'est au travers de combats des épreuves parce que pour que toi tu serves le Seigneur Jésus Christ et tout ton cœur il faut arriver à pouvoir vivre Nous sommes dans un combat pas contre des frères et des sœurs Nous n'allons pas nous tromper d'adversaire Mon frère ne sera jamais mon adversaire Ma sœur ne sera jamais non messieurs nous n'avons qu'un Seigneur mais qui se déguise dans le frère qui se déguise dans le frère oui messieurs comme nous avons réussi il s'est déguisé effectivement il est entré il s'est casse une fois effectivement mais c'est toujours le même la Bible l'a dit le chapitre 2 elle est très jeune c'est qui là parce que là on l'a vu sur la forme mais c'est effectivement mais non on va les dévoiler parce que au chapitre 12 on nous dit effectivement les dragons parce que les dragons vous connaissez le dragon s'éterne devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsque l'aurait enfanter et l'enfant a un fils qui doit pétrer toutes les nations avec une verre de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trou la femme s'enfouit dans les déserts où il avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourri pendant 1260 jours vous comprenez il y a eu donc guerre dans le ciel et dans le ciel Michel et ses anges combattirent contre les drabots et les drabots et ses anges combattirent mais ils ne furent pas le plus fort et leur place ne furent plus trouvé dans le ciel et ils furent précipités qui c'est les drabots qui c'est les serpents anciens appelent qui les diables et Satan voilà donc la vérité du volet parce qu'il a pris les formes effectivement comme ça pour qu'on ne le voit pas mais le Seigneur a dit attendez ça n'a tout pas se manifesté vous avez un ton âge effectivement oui messieurs il a beau se mettre à des bras là effectivement que Jésus est qui non monsieur ce n'est pas l'église de Christ c'est l'antéchrist parce qu'il est voilé Dieu nous ouvre les yeux maintenant regardez frères de sang il est question de la marque de la bête et oui c'est cela le problème soit c'est cette marque de la bête que nous reçois soit c'est le saut de Dieu vous ne pouvez qu'avoir le saut de Dieu et avoir la marque de la bête ce n'est pas possible vous pouvez avoir la marque de la bête avant le saut de Dieu ce n'est pas possible soit c'est le pour cela quand vous avez la marque de la bête mon frère je vais vous montrer quelque chose vous avez remarqué comment la bête respira effectivement chapitre 13 chapitre 17 comment la femme chevauchait la bête aussi à respirer vous voyez le caractéristique qui était dans cette bête là on le trouve aussi chapitre 17 n'est-ce pas vrai chapitre 12 aussi on le voit n'est-ce pas vrai on nous montre effectivement qui était donc celui qui était donc là derrière en train de pouvoir faire son action vous y allez l'objectif est toujours pouvoir effectivement combattre la parole de Dieu quand vous vous avez la marque de la bête j'ai dit l'autre fois sur certains vous pouvez vous asseoir dans cet aspect vous vous asseyez là vous écoutez bien la parole dans votre intérieur vous résistez vous combattez vous ne croyez pas vous vous sentez mal à l'aise c'est parce que la chose de Dieu n'est pas en vous et à force de combattre mon frère de résister Satan sait se rejouir parce qu'il doit voir ceux qui sont des salatures monsieur quand il y a quelque chose qui ne va pas tu es toujours dedans quand c'est des problèmes tu tournes des problèmes contre les contre l'église avec les toi tu pries tu combats dans lesquels tu es apprécié monsieur réfléchis madame réfléchis monsieur Dieu ne peut pas se combattre lui-même jamais monsieur c'est la adversaire qui combat alors quand toi tu as l'adversaire il est heureux il cherche qui mais les hommes pour marquer oh c'est c'est moi le baptiste non monsieur parmi vous aussi oh oui c'est sûr et Satan chacun doit arriver à pouvoir s'examiner Seigneur parce que lorsque la marque est posée sur toi tu résisteras tout le temps tu résisteras toujours les faits s'opposera tout le temps la seule on a la même chose on a dit qu'il y a gloire à Dieu mais dans l'intérieur mais à essayer sa nature à lui montre qu'il s'oppose à la parole de Dieu ce qui veut dire quoi que la marque est posée vous pouvez prier pour lui il ne va pas changer monsieur hallelujah pourquoi monsieur parce que il a commencé petit à petit la parole de Dieu chaque fois qu'il arrive à ton coeur à toi mon frère ton coeur à toi ma soeur Dieu vient sous la chair Dieu te parle mais tu sors tu continues toujours tu comprends la parole tu critiques effectivement avec ceux qui sont contre nous tu es avec eux monsieur il te parle toi mais toi tu continues madame et non monsieur Dieu le misère contre Dieu ça t'enchaie c'est les siens Dieu aussi appelle les siens mais Dieu aime tout le monde monsieur et il a parlé pour tout un chacun de tous et Dieu t'a parlé une fois t'a parlé deux fois t'a parlé trois fois t'as passé fini l'oreille a été baissée la marque a été posée monsieur sœur examine-toi depuis le temps pourquoi tu combats ce que Dieu fait dans le lieu où tu te trouves frère pourquoi tu combats ça fait longtemps et pourtant Dieu par la parole il te confie par le miracle par beaucoup ici là c'est en moi vous n'avez pas dit que Dieu n'a rien fait que Dieu n'est pas bon Dieu a toujours été bon mon frère et il a parlé il a toujours répété effectivement on vous pense c'est une blague mais messieurs même les hommes apparaissent ici tu as toujours combats il faut penser que nous on combat l'homme c'est pas l'homme c'est celui qui s'étire vous ne le voyez pas mais les hommes les hommes je vous l'ai toujours dit et s'il s'étire quelqu'un vous combattez pardon vous combattez l'étude de la parole qui peut vaincre Dieu c'est moi vous montrez ce que vous êtes et vous le donnez à Satan effectivement de pouvoir menacer réjouir en causant mais non ça marque sur vous regardez juste là je vais terminer par ça regardez comment Dieu te montre toi pour que tu saches qu'il t'a aimé lorsque lorsque Kayah était avec Abel avant même de commettre effectivement l'acte en question de tuer son frère Dieu est venu vers Kayah combien de fois il t'a dit pas parler ici frère chacun de vous tu laissais ma soeur tu laissais mon frère pour ne pas dire Seigneur je ne savais pas tu sais parce que Dieu t'a parlé à mes te filles si Dieu le voulait je vais vous faire un dimet sœur mettre des mots ici même par ton nom à toi Amen Amen J'ai rien parmi vous les sœurs mon frère Amen Frère on a trop joué ma sœur avec les choses de Dieu on passe on va et puis on sort au grand mon frère mon frère et ma sœur le temps il faut te braver c'est le temps de jouer le temps d'être sérieux aux choses de Dieu et de la grâce que Dieu t'a accordé toi mon frère toi ma sœur de pouvoir nous asseoir et d'écouter la parole il y a Kayah 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 l'humain ses couches encore et qu'est-ce qu'il fait ses désirs ses portes ouvertes à toi avez-vous remarqué frère les désirs du mal mais c'est pas pour dire Amen 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 Alléluia Non non monsieur non monsieur non 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 pas fait à l'être pourquoi il n'y avait rien d'hypocrite en lui il n'y avait rien de mauvais en lui non quand Satan j'allais fouiller mais quand il n'a vu Kayah il dit il y a quelque chose de moi là-dedans c'est si et ça on vous en fait c'est désir c'est pour te mettre moi et puis Dieu aime tellement les hommes il aimait toi pour lui si tu fais explique Jésus tu m'as rélevé la tête Amen le Seigneur est venu lui parler messieurs il a remonté la bourre et il m'a dit mais je t'aime je sais mais je t'aime je veux que tu vives mais Kayah n'a pas prêté attention à ce que tu lui disais Alléluia Amen alors monsieur Dieu t'a parlé vraiment c'est pas un jeu ici Amen j'ai dit un jour à la barre du jugement c'est de voir que vous entendez vous passez la voix de votre frère vous l'entrez Amen Amen Dieu t'a dit il vient de loin de Londres vous vous rendez pas compte dit à des fils Amen Dieu fait de merveille Amen c'est vrai que vous voyez en train de se couler il vous suit vous vous rendez pas compte au frère or que Dieu accorde la grâce Amen le Seigneur notre Dieu parlait à Kayah il lui dit mais si si tu domines domines si tu domines tu vas rien de la tête Amen et vous voyez ce qui s'est passé il n'a pas dominé c'était dans son cœur le désir de ne pas le faire et sachez très bien frères et sœurs que Kayah n'était pas un même croyant on pouvait dire oh Kayah le Payah non non monsieur non monsieur ah mais je vois mon précieux que Dieu s'est béni qu'il est rentré c'est vrai Justin je pense Justin j'ai dit quoi je vois le visage vous voyez de temps en temps il y a des flashs je ne le voyais pas alors regardez comme je vous dis effectivement quand le Seigneur l'a fait comprendre qu'on se dit on pense que Kayah était un croyant quelqu'un qui qui fait des boules Kayah était vraiment un croyant un vrai et lui je pourquoi parce que il a fait l'hôtel aussi pour adorer Dieu il n'est pas l'adorer Satan monsieur non il a adoré Dieu il a enfoncé son enfreur aussi il dit ce que je les jaufre aussi on fait les massures mais le problème ce n'est pas ce que tu as mais c'est ton corps le fait fond de son cœur monsieur Dieu est accouré en grâce parce qu'il a pu lui dire elle est venue chez les siens tu n'as pas la force de pouvoir même croire Dieu mais il t'a donné la grâce la Bible dit que la loi est venue la loi condamnée mais la grâce la vérité c'est pas Jésus il est venu mais tu ne pouvais pas le faire mais je suis mort pour toi je suis mort pour toi pour que tu sois capable la seule chose qui te font c'est de m'accepter moi mon frère tu n'as pas d'excluse non monsieur il n'y a pas d'excluse si tu acceptes ta vie est changée il est à ceux qui l'ont reçu il est à son nom il a donné le pouvoir devenir enfant des dieux quand tu es né de la parole des dieux tu ne peux plus combattre la parole non monsieur tu vas aimer la parole tu n'as pas d'excluse la parole même si il est dur pour toi tu es un Seigneur encore une fois parce que ce que je veux c'est que toi tu veux donc pas ce que je veux nous avons besoin de vivre à la parole des dieux nous avons besoin de prêter attention à la parole d'aimer le Seigneur de croire à la parole des dieux de marcher à la lumière que nous avons reçue parce qu'au temps du soir la lumière apparaîtra si nous marchons par la dénive nous marchons dans la lumière auquel nous puissions voir clairement effectivement le jour mon frère ma soeur c'est le temps pour toi de pouvoir réellement réformer tes voies si hier tu avais cette attitude d'esprit de pouvoir se mettre dans ton coin de murmurer de grommeler contre eux ces dents doit cesser tu as trop donné l'occasion à Satan d'être ton ami maintenant change d'ami nous avons un ami fidèle de ton c'est un ami tant que tous les autres vont parler cet ami n'est pas de leur achat il est déjà blessé pour toi c'est Jésus qui est dans ça il est toujours là mon frère merci que tu es tombé il te relèvera qui s'est demain est mort comme il a dit qu'on a dit toi qui étais mort tu reviens à la vie toi qui étais déjà tu reviens à la vie Alléluia Jермani tu reviens à la vie monde je suis un ami quand tu reviens tu reviens tu reviens quand tu reviens c'est ů est plus je